Avec la charme des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité. Deux points, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et quand on dit mental, c'est aussi le respect des préférences sexuelles des gens, qui ne regardent pas les états, qui ne regardent que les personnes. Voilà. Et la position du meilleur état de santé qui est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, sa position publique ou sociale. Voilà. Et donc, troisième point, parce qu'il faut rester dans la chronologie Eisenhower des USA, il faut couper quand on est en communication philosophique, Eisenhower, président des USA, il fait un discours le 8 décembre 1953 devant les Nations Unies à l'ONU. Il y dénonce la menace que représente l'Union soviétique, alors que son psychopathe en chef, Joseph Staline, est mort une fois plus tôt. Il s'agit avant tout de justifier la poursuite onéreuse et suicidaire qu'est la course aux armements d'OPR pour tous les peuples. Ce discours installera dans les esprits le criminel militaro-industriel, atomes for peace, des atomes pour la paix. Voilà. Et quatrièmement, la création de l'AIEA en 1956 toujours. 23 octobre 1956, l'AIEA et le statut que nous a rappelé Jean-Michel en début d'émission. L'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. La prospérité avec l'actuelle, comment dire, on appelle ça comment, une récession. La récession pour les peuples, voilà leur prospérité. La santé avec le Covid-19 et les conséquences de tout le climat et celle de Tchernobyl. Et la paix, eh bien il suffit de regarder le monde, de regarder la Syrie, de regarder le Yémen. Voilà. Et donc simplement de lire de temps en temps un journal et d'écouter la radio. Cinquièmement, cinquièmement, l'Organisation mondiale de la santé, OMF, qui date de 1946, est assujettie par un écart du 28 mai 1959 à l'AIEA qui a été créé après le discours d'Action Hour, Atom for Peace. Voilà. Donc après la décision que tous les peuples devront vivre d'orientation dans le changement thermonucléaire. et avec de l'orientation nucléaire. Et donc là, c'est le sein de cet accord précise très exactement. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît qu'il appartient principalement à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'encourager, d'aider et de coordonner dans le monde entier les recherches ainsi que le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Et donc, quelque chose qui est intrinsèquement antinomique avec la santé ou la vie, comme le nucléaire ou le Covid-19, eh bien on n'a pas à l'expérimenter. Voilà. Donc tu nous montres le monde, Pierre Labreau. Je vous montre Montagnier et la mémoire de l'eau. Donc j'avais raison. Dans le monde, tu nous montres un article, le mettant à l'horizontale, qu'on ne peut même pas lire, et tu avais raison alors que Jean-Michel nous a montré un livre par rapport à la mémoire de l'eau. Voilà. Donc c'est bien. C'est un petit peu... On n'a pas le même livre, c'est tout. Oui, mais tu veux que je te dise une chose. Le monde, dans le monde, tu apprendras que la G5, eh bien c'est pas un problème sanitaire. Mais la 5G, moi je vais te dire, c'est plus une trans-problème d'ordre sanitaire et social. Il est aussi d'ordre militaire et stratégique. Et tu sais pourquoi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, ils veulent développer la 5G, même si Donald Trump dit « je ne veux pas qu'elle soit chinoise ». Eh bien je vais t'expliquer, c'est que les avions de chasse de 6ème génération, elles pourront se passer de radars embarqués actifs. Voilà, ils n'auront plus rien que de radars à se passer. Ainsi que tous les drones de fleurs autonomes...